Voilà, un oui pour un non, peut-être parce qu'il énerve d'autres profs, parce que des parents disent ça suffit qu'il y ait des élèves comme ça qui perturbent, etc. Et du coup, voilà, il a été viré. Alors après, au bout de quatre semaines, il n'y avait toujours pas de collège. Et puis je l'ai vu au moment du tournage, j'avais perdu de vue, je l'ai vu au moment du tournage. Et puis il était dans la cité, voilà quoi, il a basculé, on dit. Et donc je voulais vraiment le filmer, raconter, lui dire, attends, ton témoignage, je veux que tu racontes ce qui s'est passé. Il m'a dit oui, oui, d'accord, et puis après, bon, voilà, c'était peut-être un peu compliqué pour lui de se faire, voilà, métatiser. Donc en fait, voilà, c'était un long process et ça a duré bien deux ans, vraiment, pour écrire le fil. Bonsoir, ici. J'avais juste une question concernant les élèves que vous avez utilisés, pas utilisés, employés dans le film. Ils ont été payés. J'imagine, j'espère bien. Tous, heureusement. Je me demandais si vous aviez eu un retour de leur part, un espèce de recul par rapport au dialogue que vous leur avez fait dire. Si eux se rendaient compte qu'il y avait une espèce de, je ne dis pas de votre part, mais qu'il y avait une sorte de caricature entre ce professeur d'Henri IV et ces élèves de banlieue qui sont, entre guillemets... Est-ce qu'ils ne vous ont pas... Ils sont très conscients, ils sont très conscients de l'image qu'ils peuvent rendre, renvoyer, etc. Et des a priori que les profs ont, très très conscients, enfin, je veux dire... Est-ce que eux vous ont fait un retour par rapport au dialogue et se dire, ben, non mais c'est pas, enfin, on n'est pas comme ça. Est-ce qu'on en recule sur eux-mêmes ? Comme ça, c'est-à-dire ? Oui, ben, on n'est pas forcément tous à répondre aux profs, etc. Est-ce que vous avez eu ce genre de retour-là ? Et de vous dire, ben non, je ne suis pas forcément sûre que ce soit l'image qu'on aimerait nous renvoyer... Ils ont été vraiment, vraiment satisfaits, quoi, vraiment. Et puis, je pense que l'image qu'on renvoie, c'est que c'est des gamins, c'est des ados, d'abord, et que, donc, ils sont un peu difficiles. C'est pour ça que c'est au collège que souvent, c'est le plus dur, quand même, parce que c'est des ados. Mais, non, ils ont été, ils trouvent ça juste, ce que je raconte, c'est pas... Donc, après, le recul qu'ils ont, ils l'ont vu en juin, le film, d'abord, au Festival de Paris. Ils l'ont revu, on va le montrer à Stein, là, le 8, et ils l'ont revu, pour certains, à Angoulême. Enfin, vraiment, c'était le délire dans la salle, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, ils étaient contents. Alors, est-ce qu'ils sont super contents parce qu'ils se voient sur un grand écran ou est-ce qu'ils... Mais, je pense que je l'ai montré également à des parents dans la cité, pendant que c'était en cours de montage, quasiment fini, sur l'ordinateur. Je suis allé leur montrer comme ça pour avoir un peu la réaction. C'était génial. Ils m'ont dit que c'est utile de faire des films comme ça. Donc, voilà, je peux pas... Et puis, dans la classe, j'ai composé une classe qui est à peu près cohérente avec ce que je voyais. C'est-à-dire qu'il y a au moins un tiers de la classe qui est très sage. Il y en a quatre, cinq qui sont un peu dissipés. Et puis, une autre partie qui va suivre d'un côté ou de l'autre et qui peut être très dissipée ou pas, quoi. Donc, on en voit qu'ils ne sont pas particulièrement rebelles à l'autorité, quoi. Ils sont sages, comme dans n'importe où, quoi. Il y en a qui sont plus compliqués. Ça s'est construit, d'ailleurs, au fil des deux ans. Oui, complètement. La caricature aurait pu être que je mettais 24 gamins, parce que c'est donc en REMS 24. 24 gamins, super durs, etc. Mais ce n'est pas vrai. Il y en a plein qui ne sont pas dissipés, quoi. En tout cas, qui ne parlent pas en classe, qui écoutent, qui veulent faire ce qu'on leur demande de faire. Et d'autres qui sont pénibles. On va dire pénibles, parce qu'ils parlent tout le temps, que le prof est obligé d'être tais-toi. Moi aussi, quand on tournait, vraiment 24 gamins, plus il y a des équipes de tournage, le son, la caméra, etc. Ce n'est pas un plateau calme, quoi. C'est vraiment bruyant, bruyant, en plus. Donc, c'était vraiment très fatigant. Et parfois, on leur disait « Stop, silence ! » Et puis, ça durait 20 secondes, et puis, hop, ça partait. Donc, là, on raconte que c'était... Je vais juste une question complémentaire. Je voudrais vous demander quel était votre projet, initialement, quand vous avez commencé à suivre... Enfin, à aller dans cet établissement, à suivre les cours. Et s'il y a eu une transformation, justement, de votre projet, par rapport à l'expérience que vous aviez vue ? En fait, j'y suis allé un peu comme un journaliste, comme un documentariste, qui va quelque part et qui a le sens a priori. Et qui se dit « Si, à la guerre civile, je vais montrer la guerre civile. Si c'est la guerre entre les profs, les pierres. Si il y a de la radicalisation dans les collèges, je vais montrer ça. Si maintenant, si on fume caché dans les toilettes du shit, si on fait n'importe quoi, je le montrerai. Et puis, si c'est autre chose, je le montrerai. Donc, je voulais avoir vraiment arrivé vierge, sans aucune... Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps pour voir, vraiment. Et donc, le projet, c'était vraiment de montrer une situation, enfin, du coup, que moi, je la découvre et que... Voilà. Mais bon, je la partage. Mais il n'y avait pas de... En tout cas, il y avait juste le pitch de départ. C'était un prof d'un collège d'élite qui est... Enfin, voilà, bourgeois, on disait. Parisien, qui ne connaît rien à l'univers de la banlieue, va être plongé là-dedans. Et voilà, c'est tout. Donc, alors... Et alors, le film ne dit pas, aussi, qu'il faut envoyer des profs, je veux dire, des profs expérimentés de collèges comme ça. D'abord, ils n'iront pas. Et puis... Ou alors, très, très peu. Mais ce n'est pas ça. Ça parle plus de la formation des profs, en tout cas. Ça parle plus du fait qu'il faut plus de bienveillance, aussi, autour d'eux, etc. Il y a beaucoup de choses... Voilà, par exemple, les inspecteurs d'académie. Je pense que c'est une aberration d'appeler ça inspecteur, déjà. Je pense que c'est un peu... Je trouve que ça fait vraiment flic. Ils sont tous plus ou moins terrorisés quand... Alors, c'est une fois tous les 4 ans, tous les 5 ans, pour certains, un peu plus. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Au lieu d'essayer de les aider à trouver de la pédagogie, à avoir des formations qui les aident, qui les... Je trouve qu'ils sont balancés dans le grand bain. Enfin, en tout cas, c'est tous les témoignages que j'ai reçus des néo-titulaires. On ne se sent pas assez formés, du coup, voilà. Alors, après, il y a quand même beaucoup de solidarité. Il y a de la solidarité aussi entre les anciens, certains et les jeunes, comme ceux qui ont déjà fait 4-5 ans. Mais bon, voilà. Donc, c'est plus l'idée de... Le scénario permet d'avoir un regard vierge sur un établissement, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Pour faire suite un peu à la question sur l'écriture du scénario, moi, quand j'ai vu le synopsis tout de suite en tête, j'avais eu Entre les murs de Kanté. J'avais un peu peur, en venant devant le film, de ne pas réussir à m'en sortir. Et en fait, le film trouve sa voie et Podide, c'est vraiment très, très bon. Mais j'aurais voulu savoir si c'est quand même... Parce que c'est une oeuvre majeure. Est-ce que c'est un film que vous aviez en tête, qui vous a un peu suivi, même au niveau de l'écriture, au départ ? Non, c'est-à-dire que oui, je le connaissais, évidemment. Je vous disais, quand même, c'est très, très bien filmé, au niveau du réalisme, etc. Donc, c'était... Et puis, quand je revoyais des séquences, au début, quand il est arrivé en salle des profs, etc., c'est vraiment très réaliste. Et donc, j'avais, moi aussi, enfin, de toute façon, ce que je fais, c'est que c'est très réaliste. Enfin, je ne parle pas que ça, mais ce que je fais en général, c'est très réaliste, quoi. Et voilà, je n'avais pas conscience, en le voyant, à l'époque, quand il est sorti, je n'avais pas conscience que c'était un peu défaitiste. C'est-à-dire que c'était un constat, mais quand j'en ai parlé à des pédagogues, on m'a dit, mais ce n'est pas possible, le film. C'est-à-dire que c'est vraiment le prof qui voit ça, qui ne fait rien, etc. Et c'est un peu défaitiste. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses à faire, et que c'est une vision, puis il y a d'autres visions, et que je préfère, en tout cas... Je pense qu'il y a énormément de profs, et la immense majorité, qui essayent de tirer les enfants vers le haut, et du coup, ils ont beaucoup de retours. Et ça, ce n'est pas tellement montré dans le film. Là, je trouve que ça l'est plus, et je l'ai vu mille fois. Enfin, pas mille fois, mais j'ai fait au moins trois fins d'année scolaires, voire quatre, et les fêtes de fin d'année, etc. Et les gamins, là encore, le principal, il est parti du collège, il venait d'arriver quand j'ai commencé, là, il vient de partir, ça me fait donc trois ans, quatre ans, je ne sais plus, et là, il est muté de l'autre part, et les gamins ont fait un petit film pour dire, vous allez nous manquer. C'est-à-dire que ce que je raconte dedans, il dit exactement la même chose, vous allez nous manquer, vraiment, et les enfants n'avaient pas vu encore le film. Mais c'est vrai qu'il renvoie énormément, il y a beaucoup de retours superbes. Beaucoup d'émotions, quand il dit, quand il parlait. Bonsoir. Merci pour le film. Mais en fait, finalement, je vais réduire ma question, parce qu'elle suivait exactement ce qu'ont dit les deux personnes avant moi. Parce que moi, ma question, c'est justement de savoir, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de films qui ont été faits, le milieu scolaire, alors évidemment, on pense à Entre les Murs, et en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la chose que j'ai beaucoup aimée dans le film, c'est qu'il y a la drôlerie, et il y a la légèreté, et ce qu'on ne trouvait pas du tout dans le film de Kanté. Et ça, c'est des choses qu'on vit au quotidien, en fait. Il y a beaucoup de légèreté, de drôlerie aussi au quotidien, et ça, vraiment, merci de l'avoir montré. Donc là, c'est une question, ma question, c'est au départ de savoir, j'imagine que vous avez quand même vu des films, qui ont déjà été faits dans le milieu scolaire, et généralement, quand on voit tous ces films, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, en fait. Mais en fait, vous avez répondu à ma question, donc je vais là, clore. Et j'avais une deuxième petite question, c'était sur, vraiment, j'ai beaucoup aimé la séquence sur l'impuissance acquise. Vous savez, vous avez parlé des rins, mais en fait, après, il y a le jeu des anagrammes, c'est un truc hyper connu, de l'impuissance, enfin, ça dépend. Oui, mais en fait, il y a des noms différents. Voilà, il y a des noms différents. Il y a des noms effectivement différents, mais oui, c'est ça, c'est vrai. Et là, je voulais savoir, du coup, d'où vous est venue l'idée ? Est-ce que c'est parce que vous avez fait des recherches dessus, ou est-ce que vous avez discuté des enseignants qui vous ont parlé ? Non, là, pour le coup, c'est en allant sur Internet, en fouillant, en creusant, en allant chercher des choses, et je suis tombé sur le test de Charis Nixon, c'est le vrai test qu'elle raconte, qui est en anglais, qui est fait pour ses étudiants en psychopédagogie, et elle leur montre qu'ils font ce test-là, elle leur montre que, vous-même, vous avez échoué parce que vous avez raté trois ou deux fois, donc vous avez raté la troisième fois. Donc, elle le fait pour leur montrer qu'à des étudiants, encore pas à des étudiants en pédagogie. Et en fait, je me suis dit, c'est incroyable, je vais évidemment l'utiliser. Donc, c'est un peu ça qui fait sa bascule. Je l'ai fait moi-même, je l'ai fait faire moi-même aux élèves pendant les vacances de Pâques, quand j'ai fait des répétitions, mais sans leur dire ce que j'allais faire, et ça a donné exactement la même chose. Et voilà, après, je leur ai posé aussi des questions sur qu'est-ce qu'était un bon prof, un mauvais prof, etc. Évidemment, c'est pas le bon prof, le mauvais prof, c'est pas celui qui... Enfin, le bon prof, c'est pas celui qui laisse tout faire ou rien faire. Le bon prof, pour eux, c'était aussi des profs qui vont aider à s'élever. C'est assez clair. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin... C'est pas celui qui laisse tout faire, quoi. Même ça, je pense que vous le savez, quoi. Mais voilà, donc, ce test-là, je l'avais même filmé sur l'ordinateur. Dans le film, c'est une scène où on le voit, comme ça, chez lui, regarder. Quand elle lui dit, tu connais le test des diagrammes ? Non, je le montre. Finalement, je crois que dans le film, on comprend de quoi ça parle, mais en tout cas, il y a des éléments. Pour ceux qui ont envie d'aller chercher plus loin sur Internet, ce que c'est, ça existe, quoi. Voilà, c'est vrai. Il y a d'autres...